Donc Marjorie Charrier, je suis designer industriel, je vais vous présenter aujourd'hui donc pour démarrer cette innovation crunch time, plutôt la roadmap en fait un conseil qu'on vous donne en termes de planning et pour planifier en fait votre projet sur ces trois jours et donc à vous après de vous organiser en fonction de vos projets par rapport à ce planning qu'on vous propose d'un point de vue pédagogique. Donc vous avez trois jours à organiser, vous avez cette roadmap et un petit rappel qui est à l'intérieur des petites pochettes qu'on a mis sur vos tables, qu'on vous a distribuées ce matin, donc vous pourrez retrouver tout ça en version imprimée dans ces pochettes. Donc sur ces trois jours en fait je vais simplement vous dérouler rapidement un petit peu qu'est-ce que vous pouvez et comment vous pouvez appréhender votre projet et vous organiser au mieux en fait dans ces trois jours d'innovation. Donc cette roadmap et ce planning conseil que vous retrouvez donc en photocopie dans vos pochettes. Déjà donc notre première demi-journée elle est déjà voilà elle est quasiment déjà terminée. Ce que je vous ce que vous devez faire en priorité c'est prendre contact avec l'industriel avec pour avoir des précisions par rapport à votre sujet déjà la première chose à faire pour avoir le maximum d'informations et partir avec les bonnes les bonnes informations et pas partir dans des voies inappropriées. Je vais vous détailler ensuite toutes les demi-journées grossièrement par rapport à tout ce qui est attendu et tout ce que vous pouvez faire. Donc cet après-midi va commencer vraiment en fait votre 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 projet et vous allez pouvoir vous approprier déjà le sujet avec l'industriel. Allez le questionner envoyer donc tous les industriels ne sont pas présents bien sûr donc vous avez des contacts par mail des contacts par téléphone donc aller prendre toutes les infos nécessaires au bon démarrage de votre de votre projet. La deuxième étape de la journée ça va être aussi de se poser des bonnes questions. Vous allez démarrer un travail de recherche d'analyser et d'identifier en fait la situation initiale donc votre sujet. vous allez aller regarder vous allez aller regarder les produits les services les systèmes existants la concurrence les technologies les brevets voilà soyez le plus large possible allez vous renseigner également dans tous les domaines connexes à votre sujet d'étude vous pouvez aller faire des recherches aussi par rapport aux utilisateurs aux futurs utilisateurs de votre de votre produit ou système sur lequel autour de votre sujet allez regarder aussi les usages alors on peut pas faire de simulation vous allez pas faire d'expérimentation des usages vous pouvez aller regarder je sais pas vous avez un sujet sur se sécher les cheveux vous allez aller regarder sur youtube peut-être des vidéos comment les personnes se sécher les cheveux etc vous pouvez aller questionner aussi les personnes dans la dans la fosse vos camarades d'autres groupes pour avoir des informations et vous compléterez ça dans la soirée allez regarder aussi tout ce qui est le contexte environnemental de votre projet ne vous consacrez pas uniquement à l'analyse des produits existants m'allais regarder également ben qu'est ce que c'est la salle de bain qu'est ce que sont les produits de soins beauté bien-être si je reste dans le sèche-cheveux l'idée c'est d'être curieux d'être très curieux et de voilà de maîtriser bien votre sujet pour avoir les réponses appropriées je viens déjà de dire tout ça donc votre contexte le contexte du projet quels sont aussi les objectifs qu'est ce qu'attendent de vous les industriels on est sur trois jours donc vous allez voilà donner des idées chercher des concepts des idées et pas forcément tout matérialiser réfléchissez très très large et soyez donc créatif dans ce sens là pour être le plus créatif possible vous m'arrêtez également si vous avez des questions en cours de route par rapport à ces étapes donc sur la première journée c'est le plus voilà le plus complexe pour vous mettre sur les bonnes rails sujet oui il y avait il y avait au moins les adresses mail qui étaient disponibles avec le sujet donc ça peut être un premier mail et puis peut-être qu'après ils vont vous donner les numéros de téléphone suite à ce premier mail aussi d'autres questions par rapport à ces premières étapes donc l'idée dans cette première journée ça va être d'identifier, de définir, de visualiser les problèmes autour de votre projet autour voilà les grandes problématiques déjà posées par l'industriel mais aussi ce que vous, vous allez découvrir à travers votre analyse merci d'identifier et définir aussi les besoins des futurs utilisateurs donc il faut aussi reformuler ces questions, reformuler vos découvertes et voilà en challenge à relever comment faire pour faciliter le séchage des cheveux comment faire pour que le matin soit une période agréable dans sa salle de bain etc soit un moment privilégié, un moment sympathique dans sa salle de bain donc reformuler vos sujets poser une problématique, des problématiques autour de ce que vous avez découvert dans cette première journée à la fin de la... ce soir peut-être et demain matin surtout vous allez pouvoir commencer à générer des idées donc bien sûr les idées elles vont venir au fur et à mesure vous avez déjà eu vos sujets, vous avez peut-être déjà des a priori déjà des choses que vous avez cherché pendant le week-end donc je vous invite à déjà vous libérer la tête et puis à poser déjà ces idées là sur le papier pour vous en libérer et être encore plus créatif et aller chercher après des nouvelles choses voilà donc tout ce qui est évident pour vous aujourd'hui à la lecture de votre sujet mettez-le déjà sur le papier et puis après vous allez avancer un peu plus avec des choses un peu plus poussées et un peu plus détaillées donc vous pouvez déjà démarrer dès cet après-midi, fin de journée sur la génération de premières idées des idées qui vont s'embriquer qui vont se mettre les unes avec les autres pour former de nouvelles idées et travailler vraiment en séance de créativité donc je vous invite dans ces séances là à fermer vos ordinateurs à utiliser, voilà, si vous avez peut-être des post-it mais sinon des feuilles de papier vous vous étalez sur les tables et vous posez les idées vous triez ce soir toutes les premières grandes pistes pour arriver demain matin avec une première sélection voilà, d'idées les plus pertinentes que vous allez pouvoir encore améliorer donc vous gardez ces idées les plus pertinentes pour demain matin où on va être dans une journée vraiment créative où vous serez vraiment dans le bain et vous aurez donc identifié les problèmes vous aurez votre problématique et du coup vous allez pouvoir générer déjà des premiers concepts de produits de service ou de système des scénarios prospectifs voilà, une vision un peu prospective de qu'est-ce que pourrait être votre produit, service ou votre système à la fin de ces trois jours donc pareil, voilà, vous pouvez passer du papier de la réflexion écrite dessiner, faire des schémas commencer à dimensionner peut-être en fin de journée des choses mais rester assez libre en tout cas demain matin pour l'après-midi commencer à développer, dimensionner et valider les pistes les plus pertinentes voir les expérimenter pourquoi pas maqueter en carton enfin dessiner et commencer à modéliser des choses en tout cas à détailler beaucoup plus les idées les plus pertinentes ces idées les plus pertinentes bien sûr au cours de la journée demain vous allez pouvoir aussi les confronter à l'industriel communiquer avec lui faire valider des choses déjà dès ce soir peut-être s'il y a une piste ou des choses intéressantes qui émergent pour voir si vous allez dans la bonne direction et puis donc mercredi vous allez vous consacrer plutôt à une finalisation pour la présentation et pour vos livrables en détaillant votre solution que ça soit ses composants son architecture voilà le scénario les scénarios d'utilisation son fonctionnement ses usages le contexte d'utilisation vous allez détailler aussi mardi après-midi et mercredi surtout aussi ce qui est faisabilité technique bien sûr à chaque fois que vous aurez une idée il faut la confronter aussi à sa réalité et à sa faisabilité technique économique et juridique et puis donc vous allez aboutir à une solution principale donc ce qui vous est demandé donc ça va être aussi de rendre donc deux livrables qui seront à rendre mercredi entre 14 et 16 heures donc vous avez vu dans la petite pochette vous avez une petite enveloppe avec une clé usb dans laquelle vous pourrez donc mettre enregistrer ces livrables donc il vous est demandé une petite une notice de 5 pages en format pdf et votre présentation orale enregistrée donc sous format mp4 avec donc les recommandations donc de 720 pixels minimum dans la limite de 500 et mots donc par rapport à ces livrables bien sûr donc ils vont se finaliser mercredi dans la journée de mercredi mais vous pouvez entamer leur matérialisation bien en amont dans le projet vous pouvez démarrer dès mardi pour après à vous de vous organiser par rapport à la définition de ces livrables est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? oui alors vous pouvez filmer mais en fait c'est une présentation orale enregistrée donc vous pouvez avoir de la vidéo vous pouvez avoir du powerpoint animé vous pouvez avoir voilà il y a plein de solutions ça peut être les scans ou les photos de vos dessins de vos séances de créa ça peut être des photos qui passent en boucle voilà avec un texte est-ce que après s'ils veulent faire à l'oral ils peuvent se mettre dans un petit coin tranquille voilà après il faut identifier une salle on va dans le bois on va faire les bois on va essayer de le faire chez vous le soir la veille enfin la voiture pas la voiture s'il vous plaît il faut se mettre il faut trouver un petit coin un petit coin tranquille pour ça après vous êtes obligé d'avoir de la voix off non plus ça peut être un texte qui s'affiche qui défile voilà à vous de trouver aussi votre moyen d'expression s'il vous plaît il y aura de toute façon il y a une conférence dédiée aussi à la présentation voilà comment faire un montage vidéo comment faire voilà une présentation animée graphiquement sympathique à regarder soyez simple aussi efficace dans vos présentations et dans vos livrables pour aller à voilà à l'essentiel il n'y a que 5 pages de notice et puis voilà la présentation dure 3 minutes c'est pas précisé là donc c'est 3 minutes maximum vous avez aussi accès donc c'est en numérique sur le site du Grunge donc aux explications par rapport à ces livrables quelques détails donc je reste là dessus c'est un guide vous adaptez ces infos là par rapport à votre projet et par rapport à aussi à vos envies à ce que vous allez vouloir présenter donc on vous a donné quelques conseils ici par rapport à la notice de 5 pages donc c'est comme les rapports de stage vous avez une couverture chartée à utiliser dans laquelle vous aurez le sujet l'entreprise et la présentation de votre équipe et puis après les pages suivantes donc une première page qui sera consacrée on va dire du coup à ce que vous allez faire cet après-midi le sujet le contexte du sujet voilà votre analyse l'identification des besoins donc les besoins de l'industriel mais aussi ceux des futurs utilisateurs et puis la problématique de votre projet dans la page suivante vous pouvez mettre tout ce qui est description des premières idées des concepts voilà que vous avez retenus en justifiant toujours vos choix et puis sur les dernières pages vous allez détailler un peu plus la solution que vous proposez en la décrivant dans voilà d'un point de vue fonctionnalité faisabilité etc et puis pour la vidéo pareil c'est une vidéo avec une petite charte UTBM qui vous est transmise donc vous avez une charte imposée pour l'accueil on va dire comment on appelle ça le générique du début et puis le générique de fin après à l'intérieur vous êtes libre par rapport à votre scénario et bien sûr on va retrouver ce qu'il y a à l'intérieur du premier livrade de la notice de 5 pages oui elles sont sur en accès sur numérique c'est sur le site du crunch en fait sur le si ça a été mis normalement ouais on va on va regarder que ça a bien été fait mais ils seront normalement moi on les a demandé en numérique alors normalement ils ont été déposés donc voilà et puis quelques informations pour terminer quand même par rapport aussi à l'évaluation de votre travail donc il y a une évaluation qui est faite par le partenaire industriel donc ça marche ça fonctionne comme les projets de stage donc vous avez une partie qui est dédiée à la notice de 5 pages donc qui va au partenaire industriel la présentation la présentation orale enregistrée également et puis une évaluation aussi de la part d'une équipe de jury UTBM pour l'autre moitié de la note donc on retrouve les mêmes consignes en fait que pour les présentations quand vous êtes en présentation de stage oui non non ça c'est dans un cadre de recherche en fait donc j'invite à le faire sérieusement pour la personne qui en a besoin mais c'est pour une expérimentation recherche ce qui est évalué c'est votre voilà votre notice et votre présentation orale oui ben là c'est un jury UTBM et puis vous avez accès également au planning des conférences que vous avez aussi normalement en ligne voilà tout ça vous sera vous sera communiqué si c'est pas déjà fait que elles sont les conférences seront données dans cette salle on va s'inscrire là aussi je vous demanderai de mettre une seule personne par équipe et ensuite il y aura un streaming qui sera proposé j'ai bien entendu la question un streaming qui sera proposé mais le temps de le mettre en place il risque de passer une heure ou deux ça serait un peu décalé donc par rapport à ces soutenances elles sont aussi en lien par rapport à vos besoins pendant ces trois jours donc bien sûr les conférences d'aujourd'hui vont être beaucoup par rapport à l'analyse voilà de l'existant par rapport à la gestion aussi de projet etc donc tout ce que vous avez besoin pour cette journée là sera dans les conférences d'aujourd'hui et donc elles sont elles sont dispatchées dans les trois jours en fonction de vos besoins aussi en tant qu'acteur du projet donc je pense que j'ai terminé est-ce que vous avez d'autres questions est-ce que maintenant voilà c'est à vous de jouer à vous de vous amuser pendant ces trois jours et d'être créatif merci